On peut passer peut-être sur les notes, les notes à l'école, c'est un vieux serpent de mer. Est-ce qu'on pourrait rappeler tout d'abord l'idéologie qui sous-tend cette idée qu'il ne faudrait pas de notes, Éric Zemmour ? C'est assez simple, c'est la vieille idéologie des années 60, avec Bourdieu, avec tous ces gens-là qui expliquaient que... Althusser, qui expliquaient que la... Mais si, mais si... Faut que tu y ajoutes à l'imperfite, excuse-moi ! Oui, à l'imperfite, Edgar Ford, mais bien sûr, je l'explique dans mon livre ! Avant 68, avant 68, à l'imperfite ! Je l'explique dans mon livre, mais je suis tout à fait d'accord avec toi ! Mais c'est très bien ce que tu viens de dire ! Ah oui, parce que tu vas voir à quel point... Attendez, ça va dans... Une bonne note ! Oui mais attendez, parce que la suite, ça va aller valoir ! À quel point je suis d'accord avec toi, tu vas voir, c'était très juste ! Ça part de l'extrême-gauche, des gens qui expliquent que les notes sont un moyen de sélectionner les héritiers, en termes du livre, de Bourdieu, et que l'appareil d'État est au service de la bourgeoisie, et qu'on discrimine ainsi, et que la note est un moyen de sélectionner, et de favoriser, et de donner même une image de méritocratie à ce qui n'est que de l'héritage de la bourgeoisie ! C'est ça, le fond de la thèse de Bourdieu ! Et, tu as tout à fait raison Nicolas, ces gens-là qui viennent de l'extrême-gauche, et qui veulent, je te rappelle, le vrai sens de toute cette querelle de part de l'extrême-gauche, c'est abattre la culture bourgeoise ! C'est ça le vrai truc de tous les maoïstes, etc., tous les déconstructeurs ! C'est écrit noir sur blanc ! Oui, oui, non mais il y en a, il y en a ! Non mais c'est pas il y en a, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque ! Mais pas que ! Et attends, deuxièmement, c'est rejoint ensuite par les libéraux, et là on tombe exactement dans le schéma de Jean-Claude Michéa, de l'alliance entre les libertaires et les libéraux, les libéraux comme Perfit, les libéraux comme Edgar Ford, tu as tout à fait raison, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là ? Ils veulent transformer le peuple français en un peuple d'américains, de consommateurs et de créateurs d'entreprises. Et surtout, il faut leur dire, vous êtes formidables, comme aux Etats-Unis, oh, welcome, oh, you are the best, magnifique, vous êtes formidables, vous êtes nuls, vous ne savez rien, mais oh, formidable, vous allez créer Google, vous êtes extraordinaires ! Voilà, c'est ça qu'on veut ! Mais oui, c'est ça qu'on veut ! C'est le numéro, ça n'a rien à voir avec le problème, mais c'est le numéro ! Ah non, ça n'a pas rien à voir, c'est le fond idéologique de tout ça. C'est fabriquer les gens comme des consommateurs et éventuellement comme des créateurs dont il ne faut surtout pas traumatiser le génie naissant. Voilà, ça, c'est exactement. Et l'alliance des libéraux et des libertaires, ça donne aujourd'hui. Et je finis, je finis parce qu'aujourd'hui, ça a une autre coloration. Parce qu'aujourd'hui, parce que ça fait 40 ans, en vérité, que cette idéologie règne. Et pourquoi aujourd'hui, ils repartent sur les notes ? Parce que le niveau s'est tellement effondré que les notes ne le masquent. Si tu veux, on n'arrive plus à dissimuler ça. Et donc, il faut enlever le thermomètre pour dissimuler à quel point le malade a de la fièvre. Ça a commencé avec les dictées. Ils étaient tellement nuls, ils faisaient tellement 20 fautes par dictée qu'évidemment, on pouvait pas mettre des zéros à tout le monde. Donc, on a dit notation bienveillante. Ça, ça veut dire qu'on voit que ce qu'on fait de bon. Et puis, sur toutes les matières, le niveau s'effondre tellement. Ça y est, t'as dit fini. J'ai fini, mais t'as compris. Mais j'ai compris, mais je... Et je finis, je vais te dire après. Non, non, on voit... Quand vous finissez, généralement, vous repartez pour deux minutes. On voit tous les dégâts que peut faire l'idéologie. Bah oui, ça c'est vrai. Depuis 40 ans, on voit les dégâts. Là où elle n'a rien à faire. D'ailleurs, elle était aussi dans la présentation de Pascal Praud tout à l'heure qui ridiculisait ceux qui veulent abroger la notation. Et là, première escroquerie, mais pour lui... Pour mettre autre chose à la place. C'est pas on supprime la notation et puis vous êtes tous formidables. Pas du tout. C'est essayer... Je termine. C'est essayer de trouver un système d'évaluation qui, au fond, permette de s'attaquer à l'échec scolaire. Or, c'est pas d'aujourd'hui, comme tu l'as souligné. Ça fait plus de 100 ans. Non pas qu'il y a seulement une idéologie, mais qu'il y a des études pour savoir est-ce que la notation, c'est bon pour, effectivement, permettre aux élèves de s'instruire et de progresser et d'aller vers les apprentissages essentiels. Or, moi, j'ai été journaliste d'éducation, j'ai commencé par là, dans une autre vie, et déjà à cette époque-là, c'est-à-dire il y a plus de 25 ans, eh bien, il y avait des études qui montraient que la notation... Des études, je ne parle pas d'idéologie, qui montraient que la notation n'était pas un bon baromètre, qu'elle ne permettait pas de situer les progrès des élèves. Et si aujourd'hui, dans les sondages, il y a une majorité écrasante de parents qui constatent la même chose, eh bien, c'est pas par hasard, c'est pas par... J'y arrive. C'est pas par idéologie, c'est qu'il faut trouver un autre système d'évaluation que celui-ci qui ne favorise que les bons élèves et qui, au fond, participe de... Donc, c'est un système d'évaluation qui va favoriser les mauvaises élèves. Et je dirais même plus qu'il y a une conjuration des nantis de la scolarité, les émours et compagnie, pour ne pas s'attaquer à la vraie question qui n'est pas idéologique, qui est comment faire pour que les mômes ne soient pas plus de 100 000 à quitter chaque année le système scolaire sans diplôme. Mais vous, comme vous avez eu des bonnes notes, parce que les bonnes notes, elles encouragent les bons élèves, les mauvaises notes, elles découragent tous les autres. Donc, il faut trouver un autre système. Ils n'ont qu'à bosser. Ils n'ont qu'à bosser. C'est simple, la vie. Ils n'ont qu'à bosser. Ils n'ont qu'à bosser. Ils n'ont qu'à bosser. Mais pour bosser, il faut un système d'évaluation qui leur permette de se situer. Et dernier point, j'ai donc interrogé, pour raviver mes connaissances, des enseignants qui, au fond, expérimentent d'autres systèmes d'évaluation. Et qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent, un, c'est formidable parce que... Tu dois souscrire à ça, toi qui es un adepte de la notion du travail. Ils disent, ça développe le travail des enseignants, qui travaillent beaucoup plus. Ça développe le travail des élèves, qui travaillent beaucoup plus. Et ça développe le travail des parents, parce que les parents, ils ne peuvent plus se satisfaire de notes incertaines, parce que quand on leur dit, ton enfant a eu douze, il dit, il ne s'en occupe plus. Tandis que quand on leur dit, ben voilà, dans ces apprentissages, votre enfant, il en est à tel stade, mais il n'a pas encore, au fond, acquis les notions suffisantes. Dans tel et tel point, ils sont obligés de s'intéresser beaucoup plus sérieusement à la scolarité. Et le vrai problème de tout ça, c'est non seulement la conjuration des nantis, mais celle des parents. Parce que les parents, comme ça, ils s'occupent plus de leurs enfants, ils se satisfont de notes abstraites. C'est fini. C'est quasiment fini. Dix secondes de conclusion, peut-être, sur la note. Non, non, je n'avais pas besoin de dix secondes. Ils n'ont qu'à bosser, mais attends, mais tu crois qu'ils font quoi ? Ils bossent pour avoir des notes, ils bossent pas pour amour et l'horreur et la prostitution. Mais alors, mais dans la vie, t'as des notes, mais ça n'équivaut pas. Dans la vie, t'as des notes, t'as de la compétition, t'as de la hiérarchie, t'as de la hiérarchie. Et je te rappelle que depuis qu'il y a son idéologie, le niveau scolaire s'effondre. Mais c'est pas fini. Regarde les classements internationaux, la vie est compétition. La vie est une note, d'ailleurs. Moi, je vous donne 19 sur 20. Je vous donne également 19 sur 20. You are welcome aujourd'hui. C'était merveilleux et les gens peuvent continuer à vous noter sur les réseaux sociaux. C'est ça, la réflexion du week-end. Merci à vous deux. Et l'information se poursuit sur E-Télé. Sous-titrage Société Radio-Canada